Bonjour, je vous fais un petit tuto rapide aujourd'hui pour toutes les personnes qui souhaiteraient customiser leur pochette à masque mais qui n'ont pas de machine de découpe et qui ne peuvent donc pas utiliser les fichiers pour plotter. Vous avez été plusieurs à faire la remarque sur le groupe d'entraide donc là je vous fais un petit tuto pour pouvoir éventuellement réutiliser le logo ou avec une imprimante et du papier à transfert pour vêtements imprimables pour imprimantes laser ou imprimantes jet d'encre selon ce que vous possédez et pour celles qui n'ont pas de possibilité d'imprimer sur du papier transfert je vais vous montrer comment faire avec le patron que vous avez imprimé donc là je vous ai sélectionné les pièces R le rabat rectangulaire parce que le motif ici rentre à peu près sur tous les rabats de la pochette et je vous ai sélectionné l'affiche avec le bulletin de participation que vous trouvez avec le patron là le motif est un peu plus gros il permet d'être remis au dos de la pochette donc comment on fait pour faire un transfert sur du tissu on va déjà retracer au feutre noir les lignes les plus importantes du motif pour pouvoir le voir à travers le tissu quand on va venir poser le tissu sur la feuille donc plusieurs solutions si vous avez une tablette lumineuse vous posez directement sur la tablette lumineuse si vous avez un ipad ou une tablette classique vous la mettez sur une page blanche et vous l'utilisez comme une tablette lumineuse si vous n'avez rien de tout ça une simple fenêtre un petit peu de lumière et normalement ça fait le travail donc celui-ci j'ai déjà repassé les lignes principales en noir j'ai pas repris les détails à l'intérieur du coeur pour que ça reste facile à colorier après si vous avez des feutres pour textile qui sont fins vous pouvez toujours utiliser des feutres fins pour reprendre les motifs du centre c'est tout à fait faisable après sur celui qui est tout petit par contre là ça devient un petit peu plus compliqué le textile boit quand même l'encre des feutres textiles donc sur des petits détails aussi fins ça risque d'être compliqué donc je viens reprendre au feutre noir les contours importants de mon dessin pour pouvoir les voir à travers mon tissu quand je vais positionner mon textile dessus donc j'avais déjà pris un petit peu d'avance vous l'aurez constaté pour éviter que la vidéo dure deux heures donc une fois que j'ai repassé mon dessin au feutre noir classique je vais venir positionner le tissu que j'ai choisi donc aujourd'hui j'ai pris un tissu blanc pour la démo histoire que vous puissiez bien voir le rendu vous pouvez utiliser des tissus à motif je vous mets un petit exemple ça c'est l'arrière de ma pochette si je le positionne on voit quand même bien un dessin à l'arrière il existe des feutres qui recouvrent vraiment bien les motifs en feutre textile je vous donnerai les marques après si vous avez ça chez vous que vous puissiez voir un petit peu ce dont vous disposez donc si vous avez un tissu foncé c'est pareil on voit quand même assez bien je ne sais pas trop si vous pouvez vous rendre compte si voilà là on voit l'oreille mais voilà ça reste quand même assez transférable même sur du noir sachant que là aujourd'hui il ya de l'orage donc on n'a pas une super super luminosité si vous travaillez sur du noir vous pouvez reprendre le dessin sur votre textile avec une craie de ce genre c'est une craie textile mais qui s'efface à la chaleur donc après ça vous permet de colorier votre dessin de passer un coup de fer à repasser dessus et les traces de la base de votre dessin disparaître on va venir coller donc ici je me remets sur mon comment je vais y arriver sur ma pièce de patron j'avais remis le petit point de la pression c'est important pensez à dessiner sur votre tissu et pensez bien que vous avez les marges de couture quand vous positionnez votre dessin donc là je vais me mettre à peu près par là histoire d'être pas trop loin de ma pression et au centre et là hop je vais venir si j'y arrive re scotché ça glisse il est vraiment fluide celui ci mais au moins comme ça ça vous permet de bien voir ce que l'on fait donc là maintenant je vais utiliser un crayon qui s'efface à la chaleur un simple friction que la plupart des enfants utilisent à l'école donc il existe dans les couleurs des stylos bi classiques il s'efface avec un coup de fer à repasser il existe aussi pour celles qui en ont en version feutre pareil il s'efface avec un coup de fer à repasser donc là le principe ça va être de reprendre les contours qu'on a tracé en noir pour pouvoir après colorier notre dessin donc je tends bien mon tissu et je viens ici récupérer tout mon motif donc les pièces R et les pièces du bulletin de participation sont celles qui se prêtent le plus donc R pour version rectangulaire sont celles qui se prêtent le plus au niveau des tailles du lapin à les reprendre pour les pochettes les autres sont un peu trop petits pour que ça fonctionne donc toujours bien faire attention pensez à vos marges de couture pour éviter de vous retrouver avec un bout de votre dessin qui sera pris il n'y a pas besoin de reprendre avec une énorme précision sauf si vraiment vous pensez que vous êtes très mauvais en dessin mais normalement juste quelques traits devraient vous suffire à reprendre une grosse partie du dessin le petit oeil et donc là normalement on est bon donc maintenant que j'ai fait tous les contours de mon petit lapin pour vous montrer ce que ça donne voilà donc là je vais pouvoir venir reprendre avec des feutres textiles tout le contour de mon dessin et le remplir comme j'en ai envie alors maintenant on va donc reprendre les contours en noir donc en feutre textile là aujourd'hui je vais utiliser ceci c'est un lot de 6 feutres avec plusieurs teintes dedans mais j'ai d'autres versions donc celle-ci de chez notre ami suédois celle-ci que j'avais commandé sur internet il y avait pas mal de couleurs puisqu'on en retrouve quand même quelques-unes et il y en avait aussi toutes celles-ci qui venaient de chez Action donc je vais utiliser pas mal de celles-là parce qu'elles sont jolies elles sont métallisées elles couvrent bien le tissu elles ont un rendu sympa il existe si vous avez des tissus imprimés comme ça ou avec des imprimés très foncés ou même des tissus noirs il y a Pilote qui fait des feutres qui s'appellent les Pintor et qui ont vraiment un pouvoir couvrant assez stupéfiant une fois que le dessin est fait il suffit de le repasser et c'est fixé pour très longtemps même après plusieurs lavages ça ne bouge pas du tout ça fait vraiment une couche comme si vous aviez mis du flex sur votre textile donc Pilote Pintor c'est vraiment pas mal donc je mets un petit bout de papier en dessous pour éviter de tâcher mon support ma table et donc je vais reprendre mes traits principaux en noir donc le friction que j'ai en dessous quand je repasserai mon ouvrage il disparaîtra tout seul donc à un moment donné si vous utilisez des couleurs claires et que vous voyez que le friction se voit encore à travers pas de panique un simple coup de fer à repasser et il n'y sera plus avec certains feutres il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois pour avoir vraiment un rendu bien noir après vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez comme couleur vous n'êtes pas forcément obligé de reprendre le tour en noir vous pouvez très bien colorier directement et puis ombrer à la place du noir c'est l'avantage de le faire avec des feutres textiles c'est qu'on peut mettre plusieurs couches faire des dégradés ce qu'on ne pourrait pas faire avec du flex ou avec des papiers imprimés alors il existe aussi une autre solution mais qui ne va être valable que si vous utilisez un textile composé d'au moins 60% de polyester c'est les feutres Infusible Ink de Cricut donc ça se présente sous plusieurs formes vous avez celui-ci qui va avoir un côté pinceau un côté feutre fin vous les avez aussi sur toute une collection de boîtes de feutre de couleurs avec ou des pointes fines comme celle-ci ou des pointes feutres un petit peu plus épaisses en 1 mm ça c'est équivalent à de l'encre de sublimation donc il faut faire votre dessin en inversé sur une feuille de papier et ensuite venir poser la feuille de papier sur votre tissu et appliquer un fer à repasser l'encre va se transformer en gaz et va imprégner le tissu votre dessin va en gros se photocopier sur votre tissu ça ça fonctionne uniquement donc avec des tissus composés d'au moins 60% de polyester voilà et ça vous pouvez le trouver sur le site de Cricut ou chez les Créa d'Anna normalement elle en a en stock et elle a en plus quasiment toute la gamme de ce qui existe en couleur d'infusible ink donc on continue notre petit coloriage hop n'hésitez pas à laisser sécher le noir quelques minutes avant de commencer à colorier pour éviter d'avoir des transferts de couleurs hop hop je vous disais on peut superposer pour faire des ombrés voilà pour la petite idée de ce que ça donne après on peut travailler les gammes de couleurs différemment j'en ai terminé un, voilà ce que ça donne après il ne reste plus qu'à passer un petit coup de fer à repasser dessus pour fixer les teintes et puis à faire le montage voilà mais il y a pas mal de choix et du coup on peut même rajouter la petite phrase coudre ses données, on peut faire pas mal de choses voilà j'espère que ça vous aura aidé et puis si jamais vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à poser moi des questions sur la page ou directement via mon messenger, j'y répondrai avec plaisir bonne fin de journée, bon week-end